Bien, je reprends mon fil bouchien avec une perle énorme, tenez-vous bien. Elle est livrée par Matthew Dowd, conseiller en chef de Bush pour la stratégie électorale en 2004. Dowd nous dit que pour Karl Rove, qui est l'âme d'année de George Bush et son conseiller stratégique personnel, il n'y a qu'un moyen de faire de la politique. Décider qu'un camp est constitué de types biens et que l'autre camp est constitué de salauds. Point final. Et que pensait de cet autre père livré dans son écran par Gary Bernstein, un autre haut responsable de la CIA. En 2002, dit-il, nous savions que Bin Laden se cachait dans un complexe montagneux en Afghanistan et nous lui avons jeté une bombe de 15 000 livres qu'il a blessé. Nous avons alors demandé à la présidence d'envoyer l'Air Force, la version, pour finir le boulot et s'emparer de Bin Laden, mort ou vif. Tout le monde était prêt et tout le monde était d'accord, mais quand le projet est arrivé à la Maison Blanche, il a été soudain décidé de demander à la brigade des frontières pakistanaises de faire le job de coincer Bin Laden. Or, tout le monde savait que les paquis étaient de mèche avec Al-Qaeda et les talibans, ce qui fit que, au final, on a utilisé les complices des terroristes pour fermer les points de sortie de Bin Laden. La morale, c'est que Bin Laden court toujours, blessé ou pas. Pour Rick Pils, qui était associé au programme sur les changements climatiques, au début de la présidence Bush, ils sont venus nous chercher en nous demandant de constituer une équipe de premier plan pour préparer une politique de l'administration vis-à-vis des changements climatiques. On nous a installés dans des nouveaux locaux superbes et on a travaillé comme des fous pendant des semaines pour accoucher de quelque chose de valable. Puis, un beau jour, soudain, le mode d'ordre a complètement changé. On nous a dit de mettre tout cela en veilleuse, de faire nos bagages et de retourner dans nos précédents bureaux et qu'on n'avait plus besoin de nous. Cheney était passé par là. Bob Graham, qui était en 2002 sénateur démocrate de Floride et président du comité sénatorial sur les renseignements, demanda à George Tenet, alors patron de la CIA, quelles étaient les vues et les conclusions d'un organisme qui s'appelait le National Intelligence Estimate, qu'on peut traduire par évaluation du renseignement national, quelle était donc son évaluation sur la situation en Irak, sur les conditions d'une éventuelle guerre en Irak, sur les conditions post-conflit et quelle était la source de ces informations sur l'existence d'armes de destruction massive en Irak. Tenet le regardera sans rire et déclarera qu'aucune évaluation de ce type n'avait été faite. Paul Pilar, responsable de la CIA au Proche-Orient et en Asie du Sud-Est, estime que les faiseurs de guerre se souciaient comme d'une guigne de la situation après la guerre. Personne, dit-il, ne m'a jamais rien demandé de ce genre, alors que j'étais le type même à interroger pour une évaluation des conditions post-guerre. En fait, on avait affaire à une bande de types qui croyaient que le pouvoir d'une économie libérale et d'une politique conçue dans le moule libéral allait régler tous les problèmes du monde. Michael Ward, directeur de l'Agence fédérale de secours au sinistre et la fameuse FEMA, est catégorique. La seule force de Bush, dit-il, est qu'il disait aux gens « Dites-moi quel est le problème et je prendrai une décision. » Une fois qu'il avait pris sa décision, il se désintéressait de la question. Et si les choses ne marchaient pas comme envisagé, « Pas de problème, Bush nommait un autre type pour faire le job. » Je continue. Pour John Bellinger, conseiller juridique du Conseil national pour la sécurité, le plus grand drame de cette administration républicaine est les dégâts causés par la décision d'établir Guantanamo sans y impliquer la communauté internationale. Et le pire est que l'administration républicaine a été incapable de changer sa politique sur le sujet quand les problèmes sont devenus écrasants. Enfin, dernier appel de cette série numéro 3, en janvier 2003, Bush a un entretien à la Maison-Blanche avec Tony Blair qui promet son soutien, mais tout de même un peu réticent à l'idée d'envahir l'Irak sans sérieux motifs. Pour le convaincre, Bush lui propose d'habiller un avion de l'armée de l'air aux couleurs des Nations Unies en lui disant que la DCA hiérarchienne lui tirerait dessus et qu'on aurait alors un prétexte pour envahir le pays. On ne connaît pas la réponse de Tony Blair, mais on sait que Bush ajouta un peu plus tard qu'il ne croyait pas qu'il y aurait des rivalités en Irak entre les différentes tendances religieuses et ethniques après que Saddam Hussein ait été écarté du pouvoir. Bon, je vous laisse là pour cette série numéro 3, récupérez un petit peu, je vous retrouve bientôt pour la série numéro 4. – Sous-titrage FR 2021